salut et ça vient juste d'avoir ma paque ah cool moi aussi c'est quoi ça dit on fait des sauts ensemble et carrément vas-y go ah non les gars je suis désolé vous sortez tout juste de la paque c'est pas possible ah bon mais pourquoi les gars enfin vous avez juste la paque va vous falloir quand même encore un paquet de brevets à passer avant de pouvoir sauter tous les deux ouais ok bougez pas on va vous expliquer salut tout le monde aujourd'hui on va parler des brevets que vous pouvez passer en parachutisme une fois que vous avez passé votre formation traditionnelle ou votre formation pack parce que vous allez voir il y en a un paquet d'ailleurs restez bien car j'aurai un message vous faire passer à la fin de la vidéo bon déjà pour commencer il ya deux brevets que vous ne pourrez pas esquiver que vous allez forcément devoir passer il y aura le brevet a et le brevet b ouais puisque là c'est hyper logique le brevet a c'est un brevet que vous allez pouvoir passer à partir de 15 de saut donc assez tôt ce brevet aura pour but en fait de vérifier que vous savez vous débrouiller que vous connaissez les bases d'une séance de parachutisme et que du coup vous ne vous mettrez pas en danger on vérifiera donc vous savez vous intégrer dans une séance de saut que vous êtes capable de vérifier le point de largage pouvoir quand même un petit peu contrôler parce que vous allez sauter même si quelqu'un vous dira qu'elle va sauter savoir contrôler et checker tout votre équipement parce que c'est quand même important qu'on se jette d'un avion et notamment plier son parachute et là j'insiste un petit peu sur ce terme parce que c'est vrai qu'au départ qu'on commence à faire du parachutisme on a tendance à perdre au bout de temps à plier son parachute me rappelle moi au départ je devais y passer à peu près une heure et demie ça me rendait complètement fou parce que les autres enchaîner 58 10 sauts dans la journée alors que moi je pouvais en faire que deux ou trois ne vous en faites pas continuer à plier parce que vous allez voir que plus tard ça va payer vous allez gagner du temps et vous économiserez au final pas mal d'argent et donc lors de ce brevet il faut plier votre parachute si jusque là vous avez seulement payer vos pliages et malheureusement vous ne pourrez pas avancer et vous serez obligé d'apprendre à plier votre parachute vous même avant de pouvoir passer ce brevet ok maintenant que vous avez le brevet a du coup c'est bon on peut sauter à plusieurs mais non donc je disais fois que vous avez votre brevet a vous allez pouvoir faire votre brevet b ah ouais bon d'accord le brevet b sera lui un petit peu plus intéressant que le brevet a car vous devrez savoir maîtriser un ensemble de figures en l'air on va vous demander notamment de faire un salto avant un salto arrière une vrille une traque des tours sur vous même afin de vérifier que vous êtes à l'aise en l'air et que vous commencez vraiment à vous débrouiller c'est un brevet qui se valide en deux sceaux que vous devrez effectuer avec un moniteur donc malheureusement il va falloir payer les sceaux du moniteur rassurez vous là ça vous coûtera du coup environ 50 euros pour passer le brevet petite précision d'ailleurs si vous avez moins de 25 ans n'hésitez pas à demander dans votre drop zone ou à vous renseigner car il existe de nombreuses aides pour justement aider les jeunes à se lancer dans ce loisir et donc vous pourrez bénéficier de bourses qui vous aideront à financer une partie de vos brevets pour mon cas dans le club auquel je sautais à l'époque ça m'a permis de financer tous les sceaux que je devais payer au moniteur lors de mon brevet b2 lors du passage de ce brevet on pourra aussi vous demander quelques exercices sous voile voler en demi frein voler avec les élévateurs arrière ce genre de choses vous verrez que c'est très intéressant et plutôt rigolo à faire et on pourra également vous demander de faire un saut face moteur à 1500 m alors ce qu'on fait loin se diront c'est bidon ouais mais ce qu'on fait une paque ils sont jamais retrouvés à 1500 mètres et donc pour les gens qu'on fait une paque pas ces sauts là sont hyper intéressants parce que quand on ouvre la porte putain il est pas loin le sol l'avantage de ce brevet c'est qu'une fois que vous l'aurez vous aurez accès à tous les brevets de spécialité qui existe vous pourrez vous lancer dans vraiment ce qui vous intéresse le brevet b1 pour ce qui est de la précision d'atterrissage et de la voltige le b2 pour ce qui est du vol relatif à plusieurs le b3 pour le voile contact le b4 pour le freefly et le b5 pour les poser en survitesses ok à ce moment là lequel choisir ça dépend de ce que vous voulez faire en réalité vous verrez que la plupart des parachutistes s'orienteront directement sur le b2 c'est le brevet qui vous permet de sauter à plusieurs à plat et donc celui qui en général le plus convoité pour ceux qui veulent sauter avec leurs potes donc reprenons un petit peu tous ces brevets le brevet b1 vous permettra de faire de la voltige c'est à dire partir d'une altitude assez élevé prendre beaucoup de vitesse et enchaîner un nombre de figure le maximum deux fois c'est une pratique que j'ai peu vu sur les draps besoin donc si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous invite vraiment à vous rapprocher du directeur technique ou des moniteurs sur place afin de voir s'il ya des stages ou des formations pour passer la voltige dans le projet bien vous avez aussi la précision d'atterrissage c'est le principe c'est de sauter à basse altitude 1000 1500 mètres d'ouvrir quasiment tout de suite son parachute et de se poser le plus précisément possible sur une cible savoir que le centre de la cible c'est l'équivalent d'une pièce le brevet b2 c'est celui dont on va le plus entendre parler et celui où le plus des personnes se dirigera directement il va vous permettre de sauter à plusieurs à plat ce brevet est extrêmement intéressant car il va vous apprendre les bases d'un saut de groupe quels sont les risques de sauter à plusieurs à quoi il faut faire attention la séparation faire une bonne séparation et avoir une notion du temps en chute vous verrez que ce facteur là est hyper important parce que jusque là vous avez toujours sauté seul et quand vous allez vous retrouver avec votre pote qui sera juste en face vous verrez qu'en réalité la notion du temps vous avez vraiment tendance à plus faire attention il ya carrément oublié que vous êtes en train de tomber mine de rien donc vous verrez que pendant ce projet vous allez apprendre à connaître à peu près votre temps de chute de façon mentale et à vous rendre compte quand vous approchez des 1500 mètres j'en profite également pour ajouter que plus tard vous utiliserez sans doute des altissons comme ceux ci qui vous aideront avec la notion de temps en chute en revanche je pense qu'il est intéressant d'avoir cette notion de temps de chute afin de parer un éventuel souci technique que vous pourrez avoir avec votre matériel hauteur à laquelle vous devrez pour ouvrir vos voiles le plus loin possible les uns des autres comme ça vous serez en sécurité ce brevet vous apprendra également à faire des appontages et toutes sortes de figures qu'on retrouve plus tard si vous voulez faire des sautes verts plus compliquées compétition ou loisirs ensuite on va avoir le b3 qui va être le voile contact en général ils sautent à une altitude de 2500 mètres à peu près on ouvre le parachute assez rapidement et les envies coller les voiles et faire un ensemble de figures sous voile ensuite le b4 le b4 c'est le brevet pour le freefly comme c'est un brevet qui est assez long il est séparé en réalité en deux parties on a le bi4 et le b4 le bi4 qui comprend toute la partie chute assis et la partie track qui sont des modules disons plus accessible et le b4 qui lui comprend la partie tête en bas et la trace sont des modules plus difficiles il vous faudra en général deux sauts sur chaque partie donc 200 en chutasse 200 track 200 en tête en bas peut-être un petit peu plus 200 en trace pour valider vos brevets vous verrez que la partie trace et tête en bas est quand même nettement plus dur que le premier module et donc vous y arriverez beaucoup plus tard ou alors vous êtes un mutant et inscrivez vous aux championnats du monde et enfin on arrive au b5 qui lui est découpé en plein de modules le bi5 module 1 module 2 module 3 module 4 et le b5 le module 1 s'adresse pour les personnes qui veulent s'améliorer sous voile donc c'est un ensemble d'exercices de techniques de vol sous voile qui est accessible à partir de 90 sauts pour le module 2 j'ai une connerie j'ai une connerie donc non c'est bien ça 250 sauts pour le module 2 mais il vous faudra également le brevet c'est on y le module 4 850 sauts et le brevet c'est aussi ces modules là donc 2 3 4 vont vous apportez à faire des posées en survitesse en ayant de plus en plus de rotation avant votre posée et vous pourrez valider votre bi5 à partir de 2300 sauts sachant qu'il faut 100 sauts dans les 12 derniers mois donc là on s'adresse plus du tout mais alors plus du tout au débutant donc le b5 c'est quelque chose vous aurez largement le temps d'y réfléchir et de vous documenter là dessus je vais laisser de façon les liens en dessous vous aurez accès à tous les brevets de la ffp et vous verrez il ya tout un tableau avec tout ce que vous devez faire je crois qu'il ya cinq pages rien pour le brevet 5 donc amusez vous à lire ça c'est très intéressant maintenant une petite question que moi je me suis posé à l'époque et sur lequel j'ai pas mal hésité pas que j'ai passé mon brevet b je voulais faire du soit plusieurs mais surtout je voulais faire du free flag donc vous me direz bas je t'as dit b4 b4 ouais mais le souci c'est est ce que quand on veut vraiment faire du free fly on est vraiment intéressé par le free fly est ce qu'on doit quand même passer le brevet b2 c'est compliqué de trouver un petit peu la réponse j'ai eu du mal à trouver des gens qui m'ont dirigé sur internet et donc je vais vous donner mon avis ressenti aujourd'hui est ce qu'il faut passer le b2 avant le b4 même si on veut faire du free fly la réponse c'est eh ben c'est oui oui comme je disais tout à l'heure en fait le b2 est plus long le b2 c'est un ensemble de 8 sauts auquel vous allez apprendre énormément d'exercices où vous aurez vraiment le temps de débriefer sur votre séparation sur la notion du temps en chute sur la sécurité quand vous sautez à plusieurs et donc sur ces huit sauts vous aurez largement le temps de voir ça vous verrez qu'au départ moi le premier saut que j'ai fait en b2 et ouais j'avais un peu un peu zappé qu'il fallait me barrer pour ouvrir plus loin parce que on se rend pas compte que le temps passe vachement vite d'ailleurs regardez cette vidéo c'est quelqu'un qui a un petit peu oublié qu'il fallait ouvrir son parachute quand on fait de la chute libre tu m'a tu réin tu m'a tu réin pas de la chute libre pas de la chute libre s'il a tu réin donc pour éviter ce genre de carnage vous retrouvez sous un secours à 300 mètres sol le mieux c'est de faire un B2 pour vraiment avoir la formation, pour sauter à plusieurs pour vraiment vous concentrer là dessus voir toutes les règles de sécurité pour plus tard faire le BI4 vous verrez qu'en plus vous serez beaucoup plus à l'aise quand vous irez faire le BI4 puisque pour vous une séparation, les hauteurs d'ouverture tout ça c'est déjà quelque chose d'acquis en plus de ça de toute façon un jour ou l'autre vous aurez besoin du B2 donc ne tardez pas à le passer passez le d'abord comme ça vous pourrez sauter avec vos potes parce qu'il y en a qui font que du VR et comme ça juste après vous ferez du free fly et ce sera super cool ok on a parlé du brevet A, on a parlé du brevet B on a parlé de tous les brevets de spécialité maintenant on va parler du BPA le brevet de parachutiste autonome c'est un brevet qui est hyper intéressant et qu'il faut commencer à travailler le plus tôt possible et qui va vous permettre notamment de devenir autonome c'est à dire d'être capable de vous intégrer dans une séance de saut je vais dire comme le brevet A oui mais aussi de connaître l'ordre de largage d'être capable en réalité de faire le travail d'un brevet C de construire et de larguer un avion comme ça vous serez vous larguez vous ou le groupe avec lequel vous sautez c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de connaître les distances que vous allez prendre au largage en fonction du vent en fonction des différents groupes qui vont sauter ici c'est des groupes qui vont sauter en VR c'est des groupes qui vont sauter en free fly donc c'est des groupes qui vont descendre plus vite que d'autres qui vont être plus déplacés par le vent donc vous allez voir que vous allez apprendre tout ça donc c'est hyper important de le savoir pour du coup sauter au bon moment et pas vous mettre en danger vous allez apprendre tout un paquet de choses et ça c'est quelque chose donc qui vous mettra en sécurité quand vous sauterez seul et plus tôt vous aurez ces informations plus tôt vous éviterez une erreur peut-être de quelqu'un d'autre qui vous dira bah vas-y go alors que vous vous avez bien vu que là il y a un truc qui va pas et donc vous lui direz attends non non plus tôt vous aurez ces informations plus vous sauterez en sécurité et plus on est en sécurité plus on s'éclate donc c'est vraiment un brevet que je vous conseille de regarder de commencer à bosser le plus tôt possible en plus de ça c'est le brevet qui vous donnera accès à la caméra que vous mettrez sur le casque donc ça ça intéresse pas mal de monde ça vous permettra d'être autonome c'est à dire de vérifier une personne qui est BPA et d'être capable de vous larguer quand vous voulez c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de brevet C dans l'avion pour vous dire go vous êtes capable de savoir quand vous y allez et donc vous êtes capable de vous dire bah ouais bah là moi je suis en freefly il y a tant de vent il faut que je me mette devant donc je me mets à tel endroit dans l'avion pour passer ce brevet il faut quand même avoir validé un des brevets de spécialité dont on a parlé avant donc si vous en avez un c'est bon par contre vous pouvez pas passer le B et directement le BPA il faut d'abord un brevet de spécialité et ensuite il nous reste donc deux brevets desquels on n'a pas parlé on a le brevet C et le brevet D le brevet C est accessible à partir de 200 sauts il faut avant avoir quand même validé le BPA et il va vous permettre notamment d'organiser un avion de larguer des élèves ou des jeunes pratiquants qui sont au minimum qui ont passé le niveau 5 c'est à dire qu'on la PAC ou l'OA et qui ne sont pas encore autonomes donc vous allez les larguer ça vous permettra aussi avec l'accord du directeur technique de contrôler les pliages en salle de pliage ça je pense que ça fait pas rêver beaucoup de monde parce que c'est souvent le bordel mais bon ça peut être hyper intéressant ça vous donnera aussi accès au CQP de plieurs de secours et de réparateurs et ça vous donnera aussi accès si vous voulez devenir moniteur ou initiateur plus tard et enfin le brevet D qui lui sera accessible si vous avez le BPA toujours et à partir de 300 sauts vous n'êtes pas obligé d'avoir validé le brevet C avant vous pouvez directement passer le brevet D et lui vous donnera accès aux sauts de démonstration et aux sauts spéciaux alors pour récapituler en gros entre les sauts spéciaux sauts hors zone et tout ça voici une petite liste qu'on peut retrouver et qui dit la chose suivante alors les sauts à haute altitude qu'est-ce qu'il faut comme brevet ? il faut le BPA minimum les sauts de nuit, le BPA les sauts d'ULM, le brevet C ou le brevet D les sauts de détaplane, brevet C ou brevet D sauts de ballon, brevet C ou brevet D sauts de parapente, brevet C ou brevet D sauts sur l'eau, brevet C ou brevet D sauts avec emport spéciaux donc ballon, les drapeaux, les fumigènes c'est le brevet C ou le brevet D et les sauts hors école de parachutisme agréé FFP donc tous les sauts de démonstration c'est le brevet D voilà, mais je pense qu'on a fait le tour de tous les brevets qui existent non, non, il en manque un il en manque quelques-uns vous verrez qu'il y a d'autres brevets spécifiques comme les voilures hybrides et les sauts, les brevets de wing chute si ça vous intéresse si vous êtes intéressé par la pratique de la wing chute la combinaison avec les ailes qui vous permet d'aller très loin à ce moment-là il vous faudra dans un premier temps au minimum 150 sauts pour pouvoir commencer le module 1 le module 2 est accessible à partir de 170 sauts et le module 3 est accessible à partir de 300 sauts les différents modules correspondent en fait à la taille que vous aurez au niveau de l'aile de la voilure que vous aurez plus vous allez avoir un module élevé plus vous allez pouvoir avoir des wing chute avec des grosses voilures donc au début ce sera des toutes petites voilures qui vous laissera beaucoup d'amplitude au niveau des bras et plus vous avancerez plus vous aurez de voilure et donc plus ce sera compliqué à piloter mais plus vous pourrez aller loin et donc petit message car j'aimerais vous demander quelque chose directement voilà les vidéos que je crée actuellement et que je mets en ligne sur internet sont destinées à des gens qui connaissent peu ou pas le parachutisme ou qui voudraient se lancer le souci que je rencontre c'est que ces personnes ne sont en général pas présentes sur des groupes sur des réseaux sociaux liés au parachutisme et donc il m'est impossible de partager ce genre de vidéos avec eux c'est donc là que j'aimerais vous faire participer et vous demander de chercher au niveau de votre entourage de vos amis, de vos proches quelqu'un qui pourrait être intéressé par le parachutisme qui en a déjà parlé qui aimerait faire un tandem se lancer à voir des informations et du coup lui partager soit cette vidéo soit ma chaîne en général pour qu'il puisse découvrir justement ce loisir merci voilà là je pense que ce coup là on a vraiment fait le tour de tout ce qui existe j'espère avoir aiguillé certains d'entre vous qui se posaient peut-être les questions que moi je me suis posé auparavant et du coup peut-être que ça vous paraît plus clair si c'est pas le cas vous n'hésitez pas à me laisser un message je réponds à tout le monde n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et ça encourage vraiment à continuer à mettre du contenu et puis sur ce moi je vous dis salut tout le monde je n'ai pas Poum He 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 Aha Mmhm Hei